Musique On commence la mission d'infiltration Puisque tu es prêt nous allons pouvoir partir Ah t'es enfin venu en fin de compte Vous étiez sur le point d'y aller Ouais je ne pouvais pas manquer l'occasion De vous souhaiter une bonne chance à tous Après tout grâce à vous Monstrué va enfin devenir réalité Ça me rappelle que Malgré toute l'aide que tu nous as apporté Tu nous as jamais expliqué pourquoi tu en veux autant à l'Empire Mais je n'ai aucune attention de t'y forcer Surtout si ce passé est encore douloureux pour toi Non ça ne me dérange pas du tout Bien au contraire En fait je meurs d'envie de vous raconter mon histoire depuis le début Mais croyez moi n'a rien d'original L'Empire fait souffrir Tant de gens J'avais une mère C'était une femme bonne et généreuse Qui avait toujours le sourire au lève J'avais une petite soeur aussi Petite et fragile Douce et gentille comme un ange Nous n'avions pas grand chose Et vivions simplement Mais cela ne nous suffisait pas Et nous étions heureux Mais malheureusement les impériaux sont venus Et nous ont pris Lorsque Alan Migo est tombé Entre leurs mains Nous avons été emmenés dans un camp pour prisonnier J'ai lu travailler dur là-bas Pendant que ma mère et ma soeur Devaient endurer bien pire Ne pouvant supporter de les voir souffrir J'ai essayé d'organiser notre évasion Nous étions à quelques malmes de la ville Lorsque nous avons été découverts Refusant d'être prise de nouveau Ma mère et ma soeur ont préféré se jeter du haut d'une falaise Sous mes yeux J'étais tellement anéanti par cet horrible spectacle Que je n'ai pas résisté Lorsque les soldats Garl Maldé M'ont enchaîné et ramené au camp Quelques années plus tard J'ai fait une autre tentative d'évasion Et j'ai réussi Je me suis alors juré de me venger Et je suis devenu un aventurier Me perfectionnant en combat Et gagnant quelques guildes pour vivre Mais cela fait maintenant 20 ans Et qu'est-ce que j'ai accompli ? Rien ! Voilà tout ! En fin de compte Dans le peu de temps qui s'est écoulé Depuis votre arrivée au-delà des revenants Vous avez fait bien plus que moi en deux décennies Je crois que tu nous surestimes Tout ce que nous essayons de faire C'est de délivrer nos camarades Rien de plus Ouais Mais lorsque vous les aurez libérés Vous avez bien l'intention d'affronter l'Empire Pas vrai ? Il m'est arrivé d'aider des gens par le passé Et cela m'a permis de calmer ma soif de revanche Mais quelque chose me dit que vous autres Vous allez me régaler avec ce que vous êtes sur le point de faire Ça te suffit vraiment, Glamond, d'aider les autres ? Si tu le désires, tu peux nous accompagner Et te venger directement de l'Empire Cette offre est certes à l'échange Mais je crains de devoir la refuser Il est vrai que je me suis juré d'avoir ma revanche Mais j'ai réalisé il y a bien longtemps Que je n'étais pas fait pour me battre en première ligne Certains me traiteront sûrement de couard Mais je préfère penser que je suis réaliste Je suis plutôt doué pour ce qui est de faire des plans D'organiser et donc d'aider les autres Et ce qui me convient le mieux Mais je crois que nous avons assez parlé de moi Il vaut mieux ne pas faire attendre vos amis indéfiniment Je prie pour votre réussite Que Raar vous donne sa force Partout où l'Empire va Il ne laisse que misère et dévastation Pour le bien de tous ceux qui considèrent Eorzea comme leur patrie Nous devons mettre un terme aux ambitions de Gaius Mais avant cela Il nous faut délivrer Minfila et les autres Big Svej et moi allons nous poster à l'Est de Catrum Sentry En dehors du périmètre des patrouilles impériales Rejoins-nous là-bas Et surtout n'oublie pas de mettre ta tenue de soldat Gare Maldé Nous n'avons pas le droit à l'erreur Allez Oh non ça continue qu'il était roule Regardez Alors Tenue impériale Non ça continue Non ça continue C'est parti. C'est sûr. C'est parti. Je dois reconnaître que tu es la classe dans cet uniforme impérial. Bon, je crois que je vais arrêter mes présenteries. Passons aux choses sérieuses. C'est parti. De retour de votre ronde. Si nécessaire, je vous contacterai par Link Pearl. Soyez prêts à battre hors retraite. Vetch pilotera l'armure Magitech et prendra la tête. Bigs et toi, Pup, restez près de lui. Je suis sûr que je n'ai pas besoin de vous dire, mais quoi qu'il arrive, ne révélez pas votre véritable identité. Ida et Yachtela étaient là un peu plus tôt, mais elles ont remarqué quelque chose et sont allées voir ça de plus près. Elles m'ont chargé de te passer un message pour toi. Ne fais rien à prudents. Je crois que c'est tout. La patrouille impériale ne devrait pas tarder à revenir, vous feriez mieux d'y aller. Bonne chance à vous trois. Que les douze vous protègent. Ok, on est rentré. Obstiné, hein ? Ça ne te rapportera rien de résister, tu sais. Nous avons besoin de votre pouvoir, de l'écho. Alors je dois te poser quelques questions. Dis-moi, votre but est bien de vaincre les primordiaux, non ? Puisque l'Empire s'en charge à votre place, pourquoi ne pas rester à votre place et obtempérer sagement ? Alors tu vas gentiment cracher le morceau et mourir rapidement, sans douleur, ou continuer de te faire humilier et agoniser dans d'atroces souffrances. Qu'est-ce que tu préfères, dis-moi ? La chef des héritiers de la Septième Aube. Les sujets portant en eux le pouvoir de l'écho nous intéressent au plus haut point. Nous allons donc examiner ton corps dans ses moindres détails. Emmenez-moi tout ça au camp, pour un transfert au laboratoire de Castrum Méridianum. Compris. Oh, mes amis. Ok. Il va falloir saluer les gardes. Oh, excuse-moi, c'est tellement observé dans mon travail que je n'avais pas remarqué que tu étais là. Crois-moi, tu ferais pareil si la commandante t'avait ordonné d'arranger le transfert des prisonniers. Quels prisonniers je parle ? Eh bien, c'est-à-dire la Septième Aube que la commandante a capturé. Bien sûr, ils sont gardés dans la tour de dépôt et sous l'ouvrayance. Repos. Bienvenue à Castrum Sentry, Ingeniors. Hein, les prisonniers ? Ils sont retenus dans la tour de dépôt, mais tout ça ne te concerne pas. Le Général Van Basselhardt vous a fait venir toi et ton équipe pour une mission particulière. Je vous suggère vivement de l'accomplir du mieux que vous pouvez, si vous ne voulez pas fâcher son excellence. Oui, c'est exactement comme ça qu'elle me salue dans mes rêves. Tu sais de qui je parle ? Mais non, ce n'est pas une femme aux cheveux blonds. C'est pour une joie de la fête que j'ai le béguin. Il n'y a pas de mots pour décrire son charme. J'ai tellement envie de la serrer dans mes bras et de passer la nuit avec elle. Je pense que le centurion me laisserait emprunter la clé pour que je puisse la voir. Qu'est-ce que tu dis ? Tu as besoin d'aller à la tour de dépôt pour que la raison, juste un ordre de la commandante. C'est un voile qui est inhabituel, mais je ne tiens pas à subir sa colère si elle apprend que j'ai dû désobéir. Tiens, pensez que l'identification rapporte la moins qu'au temps raffiné. Le niveau de sécurité est vraiment élevé ici, par exemple. Exactement comme prévu. Vous auront besoin d'une clé spéciale si vous ne pouvez pas si c'est mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, on avance. On a la porte sécurisée. Une bataille. Et l'évasion de Castrum Sentry. C'est parti. Non. C'est une filière. Et les autres sont là aussi. Les deux se sont alloués, ils sont sains et saufs. C'est moi que vous voulez. Laissez partir les autres. Si vous leur faites le moindre mal, je vous jure que je me tue. Nous devons faire quelque chose. Nous devons rester tout Castrum Sentry, mais ils n'auront peut-être pas de meilleure opportunité. Il ne reste plus qu'à attendre le moment qu'on pisse. Ici 3e S4, qui y a-t-il ? Une armure magitech nous a été subtilisée pendant une patrouille. Crotesse arrivée. Et c'est le moment qu'on s'en aperçoive. Bande d'incompétents. Les coupables ne sont probablement pas loin. Envoyez des agents retrouver leurs traces. C'est maintenant ou jamais. Par tous les diables, ignorez cet ordre. Éliminez ces intrus. Eh ben, let's go. Oh. Eh ben, let's go. Sous-titrage Société Radio-Canada Pup, j'ai eu tellement peur. Vous êtes fous d'être venus jusqu'ici. Vous auriez pu vous faire tuer. Mais je vous remercie tous. Je frémis en imaginant ce qui est arrivé si vous n'étiez pas porté secours. Quelqu'un a vu ton cred ? Je commence à m'inquiéter pour lui. Il nous faut d'abord quitter cet endroit. Nous sommes encore entre les griffes de l'ennemi. Comment ? Les prisonniers se sont échappés. Retrouvez-les. Ils doivent en aucun cas sortir de cette base. Mais qu'avons-nous là ? C'est bien la commandante Lym Sasso Junius, comme tu le disais. Tu as vraiment les yeux de Lynx, Ida. Disons qu'elle est difficile à rater. Avec cette armure tape à l'œil. Maudits héritiers. Comment avez-vous réussi à lutter nos défenses ? Assez facilement, à vrai dire. Il y a eu un vacarme fort puits, dont je suis sûr que tu es au courant, et qui nous a permis d'entrer à toute sécurité. Je n'ai vraiment pas aimé le wagon. Il faisait trop sombre et trop froid pour moi là-dedans. Je vois. Vous avez donc joué aux fantômes dans le train de ravitaillement. Il va falloir que je pulisse mes hommes pour cette terrible négligence. La façon dont nous sommes entrés ici est le calais de tes soucis, et je te l'assure. Il y a beaucoup de choses dont tu vas devoir répondre, Livia Sasso Junius. C'est toi qui as lancé cette attaque contre le refuge des sables, et qui a massacré tous ceux qui n'ont pas été faits prisonniers. Oui. Tu as tué nos ennemis, nous ne te le pardonnerons jamais. Nous ne pouvons pas non plus te laisser menacer davantage et hors Zéa. Prépare-toi à payer pour tes crimes. D'autres intrus, ils s'en prennent à la commandante. Ne restons pas ici. Viens, Ida. Attrapez-les. Où est son excellence ? Dans le regard, commandante. Il est avec cet homme. Allez l'informer sur le champ. À vos ordres, commandante. Non, 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 non. Les voilà. Dispersez-vous et encerclez-les. Il faut protéger Tataru au Bix. Je vais créer une diversion. Assure-toi que tout le monde s'échappe. Non, en fait, je ne fais pas ça. Fichre, je vais rester avec Mille-Fillette à Tataru. Retenez-les, vous trois. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501. 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 J'avais vu venir cela. Sans cred ? Sans cred ? Mais alors... cela, Bréa, c'était sans cred ? C'est pas possible. On ne va plus tenir longtemps. Il faut partir. Sans cred ! Sous-titrage ST' 501. 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 Gaius Von Bersa déclare avoir le pouvoir d'écraser les primordiaux. Si nous capitulons, il nous promet de nous débarrasser de ces créatures. En cas de résistance de notre part, il a juré de nous anéantir en même temps que les dieux des tribus barbares. Pardonnez-moi ma franchise, mais aucune de ces solutions ne me tente. Cette décision est trop importante pour que l'une de nos nations ne la prenne seule. Nous devons trouver une réponse tous ensemble. Prions pour que la sagesse nous aide à trouver celle dont nos peuples bénéficieront. Le sort d'ancraide nous préoccupe tous beaucoup. Mais nous devons rester concentrés. Tant que l'Ultime Arma existe, l'Amenir d'Elerzea est compromis. Allons parler aux dirigeants de l'Alliance. Pup, et aide-on-les à prendre la bonne décision. Ok bah c'était cool comme mission ça. Alors je vais remettre ma tenue de base. Hop là. Qui est bien mieux que la tenue de... De l'Empire. ... 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